Azul est un jeu abstrait de placement de tuiles, dans lequel les joueurs incarnent des architectes qui doivent décorer le palais royal d'Evora. Chaque joueur prend un plateau, qu'il place sur la face colorée. Un jeton est posé sur le numéro 0 de la piste de score. Les tuiles fabriques sont disposées en cercle au centre de la table. Leur nombre dépend du nombre de joueurs. 5 à 2 joueurs, 7 à 3 joueurs, 9 à 4 joueurs. 4 tuiles mosaïques sont piochées au hasard dans le sac et placées sur chaque fabrique. Le jeton premier joueur est posé au milieu des tuiles fabriques. Dans Azul, les joueurs jouent les uns après les autres. A son tour, le joueur actif prend toutes les tuiles mosaïques d'une même couleur sur l'une des tuiles fabriques ou au centre de la table. S'il prend les tuiles d'une fabrique, il fait glisser le reste des tuiles de la fabrique au centre. S'il est le premier à prendre des tuiles du centre de la table, il prend aussi le jeton premier joueur et le place en bas de son plateau. Cette zone est appelée le plancher et se remplit de gauche à droite. Les tuiles mosaïques sont placées sur l'une des lignes de la partie gauche du plateau. Elles doivent respecter plusieurs règles. La pose se fait de la droite vers la gauche. Si la ligne contient déjà des tuiles mosaïques, il n'est possible de placer que les tuiles de cette couleur. Il n'est pas possible de placer les tuiles d'une couleur sur une ligne de la partie gauche du plateau si celle de droite contient déjà cette couleur. Si le nombre de tuiles est plus important que la contenance de la ligne, les tuiles excédentaires tombent sur le plancher. Il n'est pas possible de placer les tuiles sur différentes lignes. La manche prend fin lorsqu'il ne reste plus de tuiles. En commençant par le haut, les joueurs font glisser les lignes complètes de la partie gauche vers la partie droite. Ils prennent l'une des tuiles mosaïques de la ligne et la placent sur la zone correspondante. Les tuiles restantes sont remises dans la boîte. Ils gagnent ensuite des points de victoire. Les points sont gagnés ligne par ligne immédiatement après le déplacement. Le décompte se fait horizontalement, puis verticalement. Pour toute tuile liée à la tuile mosaïque qui a été déplacée, le joueur gagne un point. La tuile déplacée compte dans le calcul. Si aucune tuile n'est liée, ni horizontalement, ni verticalement, le joueur gagne tout de même un point. L'une inachevée reste en place. Les joueurs perdent ensuite des points suivant les tuiles présentes sur le plancher. Chaque case pleine fait perdre un certain nombre de points. Ces points sont cumulatifs. Les tuiles du plancher sont ensuite remises dans la boîte, et le jeton premier joueur est replacé au centre de la table. Le jeu est remis en place. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a réussi à compléter totalement une ligne sur la partie droite du plateau. La phase de décompte se fait normalement. Les joueurs gagnent ensuite des points supplémentaires. Deux points par ligne complète, sept points par colonne complète, dix points par couleur présente sur les cinq lignes. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?